... Il incarnait la passion du tango. Astor Piazzolla avait révolutionné le genre. En cassant les codes des classiques de Carlos Gardel, il avait amené un souffle de liberté pour créer le tango nuevo, le nouveau tango. ... ... A 26 ans, Louise Jalut se veut un peu son héritière. Depuis l'âge de 5 ans, elle se consacre au bandeau néon, un instrument inventé en Allemagne et popularisé en Argentine. Piazzolla disait qu'on a, au niveau de la tessiture de l'instrument, on a comme un violon à la main droite et un violoncelle à la main gauche parce que ce sont deux timbres réellement différents, en fait. Ce qui fait qu'on peut avoir une large tessiture, allant du dos grave, aussi très très aiguë, et ainsi, on a presque l'équivalent de la tessiture d'un clavecin. Dans les années 80, les professeurs de Louise étaient des exilés politiques, fuyant la dictature en Argentine et qui ont créé, ici, au conservatoire de Gennevilliers, la première classe de bandeau néon en Europe. On venait parfois même d'Argentine pour étudier au conservatoire de Gennevilliers et on continue cet héritage parce que j'enseigne à mon tour aujourd'hui au conservatoire. Donc on fait perdurer ce savoir à Gennevilliers. Ce soir, Louise Jalut présente dans un concert à la radio son album hommage à Astor Piazzola. Un subtil équilibre entre déférence et irrévérence dans l'esprit du maestro, en toute liberté. Par exemple, Liberté en go. Et donc, à cette musique-là, qui est connue dans le monde entier, on a souhaité en donner une autre version avec une croche en moins, ce qui fait... Voilà, etc. À ses côtés, le pianiste argentin Gustavo Beitelman. Ancien compagnon de route de Piazzola, il nous révèle l'alchimie de l'artiste, sa mécanique secrète. Il a du jazz, il a de la musique de son pays et il a de la musique académique. La question c'est dans quelle proportion et qu'est-ce qu'il a mis lui pour faire de tout ça la musique de Astor Piazzola. La musique d'Astor Piazzola reste vivante aujourd'hui, grâce à ceux qui, comme Louise Jalut, perpétuent son héritage tout en s'affranchissant des dogmes. À l'image de celui qui était, avant tout, un homme libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada